Musique 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 Bon matin! Hum Je vais faire vite vite mon ménage Puis après ça on va ouvrir la carte Donc on va faire la Dose Vu que c'était le Q&A puis qu'on l'a pas fait Donc on va la faire Musique 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 On va faire un parfum d'ambiance d'une aile maison cet après-midi. Ok, je vais vous montrer ça de tantôt. Maman vient nous rendre compte qu'elle avait juste un colis ici, avant qu'on s'en aille à l'épicerie. Hein, mon bébé? Donc, on va voir ça. Je sais pas trop si c'est. Ah! Eh, ben voyons donc! Une doudou de chez Bisou. Oh my God! Des gros bas de Noël. Mon Dieu, merci Colin! Oh, regardez! En plus, je venais des Firefox. 15 cartes de souhaits, fait que je vais pouvoir en écrire d'autres. Oh, mon Dieu! Bonjour Mélina, notre collection des fêtes tombe juste à point pour souligner cette période festive. Voici donc quelques petits plaisirs à offrir ou à garder pour soi provenant de notre collection cocooning Noël. L'ensemble des accessoires est disponible en ligne ainsi que dans tous les points de vente. Bisous dès maintenant. Nous avons hâte de connaître tes impressions. Joyeuse fête. L'équipe, bisous. Mon Dieu, c'est quoi ça? Ça, c'est pour... C'est un sac à pain pour conserver le pain dans ça. Oh my God! Wow! Ah, il y a le quai. Là, dans ce bâton, c'est quoi? Duotuc, mère et enfant. Oh my God! C'est bon, il y a le quai. Ok. Ça, c'est pour Léna. Puis ça, c'est pour moi. Ils sont trop belles. Ah, ouais. Bon, ben merci beaucoup. Le parfum, ça se traîne ici, là. Des feuilles de romarin, hein. Des oranges. Puis là, je cherche des bâtons de cannelle, fait que, en tout cas, j'achète qu'est-ce que j'ai besoin, alors on se vraiment... Cherche des brochettes de boulet. Parfois ça, je suis trop bico. Ici, ils ont tellement de choix, je trouve, là, pour la maison. C'est bon. Pour ceux qui voudraient faire la recette aussi, dans le fond, les bâtons de cannelle, ça se trouve ici, dans la section des épices, comme ça. Juste un petit mot comme ça, là, tu sais. Là, je viens de payer. Puis je vois, je me revir, je suis en train de payer. Puis quand je me revir, la madame de la caisse, l'autre bord, elle a la face dans la coquille. Genre, dedans. Tu sais quoi, là? Le monde m'exasper, je trouve tellement que ça se fait pas, là. Je te connais même pas, là. Genre, tu pourrais peut-être bien avoir fumé 15 paquets du Maurier King Size, même, juste avant, là. Mes petites vieilles pires. Une minute de silence pour la personne qui a fait ça. Ça, c'est que j'ai l'air dit. Les revenus. Donc, je vais acheter ça, parce qu'ici, on aime bien ça. Je prends tout le temps un air rôti, puis huile d'olive et sel de mer. Les autres trucs, ça, vraiment. Après ça, j'ai acheté du jus qui est en spécial. C'est nos jus préférés aussi, comme ça, là. Les tropicales. Comme ça. Ensuite, j'ai pris... J'ai pris sa faim de main. J'en ai mangé, c'est pour ça qu'ils aiment. J'ai acheté la maison de pain d'épices comme ça, parce que je veux la faire avec Léna. C'est supposé être la carte de demain, mais vu qu'elle va être avec son père, je pense que je vais la faire ce soir. Ensuite, bon, j'ai pris des pâtes d'ours, comme ça, à la mélasse, puis aux bananes, pour Léna. Pour la recette pour le parfum, ici, je vous ai inventé le romarin, du fromage, les bâtons de cannelle. Ensuite, je me suis pris un fromage comme ça. C'est notre préféré à la maison. Un fromage laurier, je crois. Oui, d'artabasca. Encore du fromage. Ici, c'est du fromage, c'est ça. Pour le souper, j'ai pris des brochettes marinées. J'ai acheté des After 8 à l'orange, parce que ça fait Noël, puis moi, j'aime vraiment ça. Des bananes. Puis des oranges pour notre recette. Donc, je vais se faire et ça, puis on va commencer. On va commencer, ça prend une casserole de taille moyenne. mais j'en ai pris une grosse, bah du coup, moyenne. Dans le fond, il faut juste que tu mélanges tous les ingrédients, puis ça a l'air que c'est ça. Donc, ça prend 3 ou 4 branches de romarin. 1, 2, 3, 4. Une orange coupée en tranches. Ensuite, ça prend 2 bâtons de cannelle. Donc, 2 bâtons de cannelle, puis une tasse de canne berge fraîche. Comme ça. Donc, ça prend juste ça, puis dans le fond, il faut remplir après la casserole d'eau jusqu'à temps qu'elle soit comme au 3 quarts, donc environ ici. Puis tu fais juste faire mijoter ça. Tu mets ton feu à moyen eau jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir. Puis ensuite, tu réduis le feu à moyen, puis tu le laisses mijoter une heure ou deux. Puis le parfum que ça va créer peut être chauffé à nouveau un jour ou deux. Ça fait que dans le fond, ça fait pas un parfum que tu récupères, mais comme tu le laisses là-dedans. Tu le laisses juste mijoter, puis ça sort dans toute la maison. Donc, voilà. On met ça à feu moyen élevé. Comme ici. Puis voilà, on laisse mijoter ça pendant une heure ou deux. Bien, en tout cas, là, on va attendre que ça bouille. Puis ça, on va mettre ça à feu doux. Donc voilà, c'est super beau. Et en passant, je suis dit qu'il y a la rubrication là-dessus. C'est une cuisson limitée. Puis, moi, j'aime tellement ça. Hum! Ok, ça commence déjà à se sentir dans la maison. Je vais vous dire qu'est-ce que ça sent, selon moi. Tu sais, quand tu fais un party de Noël, puis que tu es dans un genre de chalet en bois, ça sent le vieux, là, tu sais. C'est vraiment vintage comme odeur. Je ne sais même pas comment on est à te décrire. Mais c'est sûr que ça sert. Ça fait que si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que ça sent, bien, ça ne coûte pas cher d'essayer. Donc, c'est sûr que j'aime l'odeur. Ça fait vraiment... Comment je peux dire ça? C'est réconfortant comme odeur. J'aimerais pas ça que ma maison sente ça tous les jours, là. Mais comme pour ce soir, j'ai l'impression d'être dans un chalet. Puis, je suis bien. Donc là, je suis allée chercher Léna. Qu'est-ce qu'il y a? On fait une maison de pain d'épices avec, Loulou. On fait la maison de pain d'épices avec, bébé. Il ne faut pas les manger. Attends, là. Non, ce n'est pas pour manger. C'est pour mettre dessus. Regarde. Ah. Tourne ça comme ça. Ah. Sous-titrage ST' 501 C'est pour mettre dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment est-ce que ça sent ? Qu'est-ce que tu trouves que ça sent toi ? Ca sent la cannelle ? Tu trouves pas que ça sent genre le vieux chalet en bois rond ? Non Ah, c'est mouche Elle détente ce dernier puis a volé de l'argent Deux reprises Tu veux-tu jouer ? Tout le monde fait dodo Moi non plus, j'suis plus de service, ben ouais Fait que j'vais vous dire bonne nuit Puis euh, à demain Puis demain Elena Elle va avec son père Et ben j'arrête pas de penser Fait que bonne nuit À demain Sous-titres par Jérémy Diaz